Ce petit Yorkshire a l'air inoffensif et pourtant il va désormais devoir porter une muselière quand il prend le métro avec sa maîtresse. Depuis le 1er janvier à Berlin, les gros chiens ne sont plus les seuls concernés par cette obligation. Chihuahua, Carlin et autres caniches doivent aussi être muselés dans les transports publics. Une mesure qui déchaîne les passions dans la capitale allemande. Refusant d'obéir à la nouvelle réglementation, Aike Novak a décidé que son Yorkshire garderait le museau à l'air. Si j'avais un berger ou un dogue, alors je pense que je serais un peu plus concerné. Parce que beaucoup de gens ont peur des gros chiens, surtout dans un petit espace. Mais un chien si petit, je le porte là dans mes bras, alors qu'est-ce qu'il peut faire ? Aike n'est pas la seule personne en colère. La fédération canine a qualifié la mesure d'idiote, absurde, arbitraire et sans aucune motivation recevable. Même les responsables de grandes villes comme Hambourg ou Munich ont avoué leur étonnement devant cette mesure unique en Allemagne. D'autant que les muselières actuelles ne sont pas forcément adaptées aux minois des petits toutous. Une cliente est venue récemment avec un Carlin et voulait savoir de quelle taille il avait besoin. Elle avait pour cela apporté le chien. Je lui ai dit, vous pouvez oublier, nous n'avons pas besoin d'essayer, cela ne va pas. Du côté de la régie des transports, on se défend, les petits chiens ne seraient pas moins pronds à mordre que les mollos. Cela fait longtemps que nous avons des discussions à ce sujet. Nous avons eu des plaintes importantes de passagers, car les propriétaires de chiens ne se rendaient pas compte que tout le monde n'aime pas leur chien et que tout le monde ne se satisfait pas qu'on leur dise, mon chien ne mord pas. Pour l'instant, un délai de grâce est encore en vigueur à Berlin pour les propriétaires de chiens qui s'opposent à la muselière. La régie de transport mise sur l'information, mais à l'avenir, les contrevenants comme Aïqueux devront choisir entre la muselière, une cage pour mettre leur petite bête ou une amende de 40 euros.